On l'a déjà un peu présenté, mais effectivement, je suis Guillaume Dumoulin, ouvrier du livre dans la distribution de la presse. Et on a vécu effectivement un conflit assez dur il y a deux ans, puisque le gouvernement Macron, qui s'est attaqué à peu près à tous les services, soit publics ou même quand ils étaient privés, mais qui rendait une espèce de mission de service public, a modifié la loi Bichet, qui descendait aussi du Conseil National de la Résistance. Et la conséquence a été la liquidation du groupe Prestalys, qui avait été créé à cette époque. Il y a effectivement une lutte qui a duré quand même plusieurs mois pour aboutir à la création d'une SIC, donc une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, où effectivement les salariés sont associés et ont le pouvoir de décision. Et ça fait d'ailleurs un relais avec les propositions de Famille Roussel, puisque notamment c'est de renforcer le pouvoir d'intervention des salariés, puisque c'est les salariés qui créent la richesse, et donc c'est normal qu'ils puissent, enfin ça devrait être en tout cas normal, qu'ils puissent justement décider de qu'est-ce qu'on fait de cet argent créé, puisque la richesse n'est créée que par le travail. Donc c'est une des propositions du Parti communiste, et notamment de Famille Roussel, d'aller donner plus de moyens, effectivement, en présentant la vue dans le quiz, en présentant des salariés, et la question c'est effectivement, quand on se réapproprie toutes ces questions sur la création de richesses, il y a aussi la question des salariés. Actuellement, c'est vraiment une question qui prédomine, on est en plus en période de NAO dans les entreprises, et il y a beaucoup d'attentes chez les salariés, et on a notamment beaucoup de luttes sur le territoire, puisque je suis toujours militant de l'Union locale, j'ai été secrétaire, mais sur le territoire de Vénitieux-Saint-Font-Faisin, on a eu de nombreuses luttes, on retrouve des salariés qui se mettent en grève, justement pour aller arracher au patronat des augmentations de salaires, puisque, alors que les années 2020 et 2021 nous avaient été promises comme mauvaises, en réalité, il n'y a jamais eu autant de versements, de dividendes dans les grandes entreprises. Alors les petites souffrent un peu, mais c'est normal, parce qu'elles sont victimes des donneurs d'ordre qui gardent tout, donc on a une grève... Et tout ça, il faut le rééquilibrer. Et donc ça passe par, déjà, une augmentation générale des salaires, puisque, on l'a vu aussi dans le quiz, si on défend les 32 heures payées 35, c'est parce qu'avant, les 35 heures actuelles, c'était payées 39. Sauf que le patronat ne l'a pas digéré, et on a un gel des salaires depuis cette période, d'un patronat revanchard, qui a tout fait pour récupérer cette différence sur le dos des travails. Et aujourd'hui, on pourrait considérer qu'on est à 35 heures payées 35, en réalité, puisque les augmentations de salaires n'ont pas suivi le coût de l'inflation, et ce qu'on connaissait dans le temps, à l'échelle mobile des salaires, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état, il faut se battre à chaque fois pour arracher la moindre augmentation. Donc le SMIC à 1923 euros brut, c'est juste pour, en réalité, avoir un minimum de salaires qui permettent de vivre. Et à la différence de certains candidats ou autres qui font des aides, il n'y a pas de raison qu'on touche des aides si on travaille, c'est le salaire qui doit rémunérer le travailleur, et donc il faut bien revaloriser ce salaire. Ce n'est pas normal qu'on ait ce qu'on appelle la prime d'activité qui vient compléter un salaire, c'est-à-dire que sociétalement, on accepte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille n'ait pas un salaire qui lui permette de vivre. Et ça, c'est proprement inacceptable. Et en ça, il faut effectivement revaloriser les salaires. Donc il faut revaloriser le SMIC, ça c'est la première étape, et lancer des négociations dans toutes les branches pour avoir des vrais minimas de branches à des niveaux acceptables, en reconnaissant les qualifications, tout ce qu'on a perdu depuis des années. Et ça, non, aujourd'hui, dans les entreprises, on a des salariés qui se battent pour aller chercher, mais très difficilement, ils obtiennent 3-4% après des fois des semaines de grève. Et donc il faut effectivement essayer d'élargir un mouvement, mais il faut aussi un relais politique, et c'est là où la candidature de Fabien Rousseau est intéressante, c'est de parler effectivement d'une revalorisation de salaire avec une réduction du temps de travail. Parce qu'il est aussi question de faire travailler toutes et tous, c'est-à-dire qu'à la différence aussi de certains, on ne défend pas ce qu'on appelle le revenu universel, qui consisterait à dire qu'on ferait travailler certains, qu'il y aurait du travail pour certains, et qu'on prendrait une partie de cette richesse créée pour financer l'inactivité d'autres personnes. Et là-dessus, on a une vision totalement différente, nous, on est plutôt pour le partage du travail, des efforts, et que tout le monde soit rémunéré à sa juste valeur. Voilà. C'est aussi ce qui dénote beaucoup dans la candidature de Fabien Rousseau, c'est cet état d'esprit, revaloriser le travail, repartir, redonner espoir. On peut tous travailler, mais pour ça, il faut effectivement réduire le temps de travail, augmenter les salaires, relancer la consommation. Voilà. Ça, c'est les principaux points, et tout ça aussi, pour y arriver, je l'ai dit, sur les... redonner les moyens aux représentants du personnel de pouvoir porter la voix des salaires dans les décisions de l'entreprise, mais pas que, en donnant un avis, comme c'est le cas aujourd'hui. L'abrogation de toutes les lois, le communier, ordonnance, Macron et compagnie, sont venus détricoter tous les droits qui n'étaient quand même pas déjà mis au bolan avant, et le peu qu'on avait ont été cassés. Un CSE qui a moins de pouvoir d'intervention qu'avait un CE, qui était déjà quand même limité, on ne fait plus que rendre des avis. Un avis, le patron, il en tient compte, il n'en tient pas. Et ça, c'est plus possible. Il faut redonner aux salariés les moyens de décider. Et moi, je le vis aujourd'hui concrètement dans ma CIC, avec mes camarades, c'est qu'on peut décider ensemble de ce qu'on fait. On est dans une situation... J'ai noté que Serge était presque pessimiste en disant que ça allait pour le moment. Mais il n'a pas tort, puisque effectivement, la particularité, c'est qu'on assure une espèce de mission de service public. Et ce qui est un peu dégresse, c'est de la laisser seule à des ouvriers de gérer cette situation. C'est pour ça qu'on a choisi une CIC, qui n'est pas une SCOPE, d'allier les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, on voit aussi la différence quand on a une ville communiste, comme Vénissieux. Aujourd'hui, Vénissieux est au capital de cette société et a rendu possible la création aussi de cette CIC. Donc on voit bien que quand le pouvoir politique s'allie à la détermination des salariés, on arrive quand même à faire des choses. Et j'espère qu'avec la candidature de Fabien-Rossel, et on peut espérer une victoire, en tout cas reconstruire un parti communiste pour aller demain vers une victoire, on pourra recréer toutes ces situations partout ailleurs. Voilà. Merci. Applaudissements